Musique 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 Nous avons parlé que nous sommes Nous sommes en train de travailler Et nous les déchirons Nous sommes dans le quartier Nous sommes dans l'Assemblée générale Nous sommes dans le gouvernement de quartier Nous sommes dans l'Assemblée de quartier Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Les territoires entiers de l'hôtel, les territoires de l'hôtel, les territoires ont été dépassés. Ils ont fait l'Assemblée Générale. Ils ont fait un mandat pour faire le développement du quartier. Ils ont fait le travail, ils ont fait le travail, ils ont fait le travail. Il y a 3h du matin, il est en train de sionner le quartier pour voir quelques poches de ceci, ce sera de sécurité ou de quoi. Donc, il y a un moment donné, le Président du Conseil du quartier, nous sommes dans le Conseil du quartier. Le travail, nous avons fait le travail de l'hôtel, ici, nous avons vu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le Président du Conseil du quartier, c'est le poste qu'on a pris pour entrer au quartier. Quel est le problème ? Le Président du Conseil du quartier, il veut que les personnes prennent pour les larmes. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, il faut que ces personnes prennent pour le quartier. Je ne peux pas garder leurs dossiers pour le quartier. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des obstacles. Il y a des obstacles. Donc, il y a des personnes de russure dans le territoire, des enfants du territoire. Ils s'entraînent de l'un par un. Commencez sur notre quartier. Vous savez, il n'y a pas de politiciens, mais il n'y a pas d'argent. Ils changent les lampes. Ils font des mbeds. Ils font des tas de carreaux. Ils font des canals. Ils font des nettoyages. C'est clair. Ils font des tata qui ont des cas de la maison. Ils font des problèmes d'assainissement. Ils font des enfants qui ne sont pas les enfants. Ce qui est le professeur Ismaïla Majer Fahl, il a dit que depuis plusieurs années, ils sont des plus grands fils. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis pour vous donner un conseil. Il n'y a pas de soucis. Ou ils sont venus de venir avec toi. Il faut que les enfants pour qu'ils soient dans la maison. Ainsi, les gens qui ont les conseils de quartier. Ce sont les gens qui en sont. Ce sont eux qui sont les parents, qu'ils savent le conseil de quartier, mais vous n'allez bien. Vous n'allez bien. Vous n'allez bien. Ils envoient une Sms. Les deux les les envoient des clics. Il y a des gens qui ont été intéressés à eux. C'est Ismaïla Madjurfal, qui est comme le Burma. Donc, tout le monde va nous aider à permettre à ce que les gens qui vivent dans le quartier puissent voir leur propre quartier. Donc, c'est ce que je pense aujourd'hui. Il faut dire que j'ai une relation avec les conseils des quartiers du Sénégal en général et de Rufisq en particulier pour une raison très simple. En tant que président du comité de pilotage de la réflexion sur l'acte 3 de la décentralisation qui était la commission chargée de réfléchir sur la réforme de la politique décentralisation du pays, je devais rencontrer les différents acteurs, les familles d'acteurs, comme on les appelait. Et quand on dit les familles d'acteurs, c'était les représentants de l'État, les fonctionnaires, les élus locaux, les organisations communautaires de base, les conseils des quartiers. C'est comme ça que j'ai connu les conseils des quartiers et que j'ai eu des rencontres avec le président. Évidemment que je connais depuis longtemps parce qu'on était au lycée ensemble. On a commencé à discuter de la problématique des conseils des quartiers, notamment de la prise en charge du conseil des quartiers comme acteur de développement dans la nouvelle politique de décentralisation du Sénégal. On a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Au moment, il était même question d'impliquer le conseil des quartiers dans le dispositif du Côte général des collectivités territoriales. Finalement, l'option a été faite d'inscrire le principe de la participation à travers des organes comme le conseil des quartiers. Mais l'organisation en tant que telle des conseils des quartiers, le fonctionnement des conseils des quartiers, finalement, n'a pas été intégré dans le Côte général des collectivités territoriales. Mais le conseil des quartiers est aujourd'hui reconnu comme un rouage de participation à la gouvernance locale. Mais aujourd'hui, je suis ici aussi à un autre titre. C'est qu'en tant que candidat à la mairie de la ville de Rufisque, je suis venu aussi rencontrer les conseils des quartiers parce que je sais que ce sont des acteurs éminents. Aujourd'hui, rien, ou en tout cas l'essentiel, ne peut se faire dans les quartiers sans les conseils des quartiers. Bien évidemment, nous avons des institutions traditionnelles comme le maire, le délégué des quartiers qui continuent à jouer le rôle. Mais le délégué des quartiers, c'est une personne, c'est un individu, bien qu'il y ait une institution. Mais le conseil des quartiers, c'est un collège. C'est un collège qui s'imprègne des problèmes des quartiers. C'est un collège qui est un creuset de représentation de l'ensemble des acteurs qui sont dans le quartier. Le conseil des quartiers, c'est des habitants du quartier qui sont offerts des problèmes du quartier et qui, de façon bénévole, prennent en charge des préoccupations du quartier. Nous avons considéré que les conseils des quartiers sont constitués un acteur important dans toute gouvernance municipale, notamment la gouvernance municipale à Rufisque. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de les écouter, de les entendre. Notamment, nous avons écouté les relations de différentes expériences par les présidents du conseil des quartiers. Et franchement, nous devons avouer que, dans l'ensemble, nous avons été impressionnés, voire séduits, par les expériences qui ont été relatées par les uns et les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons pensé que ces expériences communautaires doivent être valorisées, doivent être systématisées, doivent être partagées. Et aujourd'hui, en les écoutant, j'ai pu avoir beaucoup d'idées. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des idées que m'a inspiré ma participation aujourd'hui à ce forum des conseils des quartiers. L'idée, par exemple, d'avoir les assises des quartiers de Rufusque. Avoir les assises des quartiers de Rufusque qui nous permettraient d'avoir une photographie exacte des problèmes qui se posent dans les quartiers. Mais l'idée des assises des quartiers, c'est aussi d'avoir un tableau synoptique des solutions qui ont été inventées, parce qu'il s'agit de ça, des solutions qui ont été inventées et mises en œuvre par les conseils des quartiers. Parce que parfois, c'est des solutions, c'est des expériences qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas forcément connues. Parce que pas forcément partagées, pas forcément vulgarisées, pas forcément documentées. Et je pense qu'aujourd'hui, une systématisation de ces expériences des conseils des quartiers pourrait, à mon avis, être une contribution importante dans la nouvelle gouvernance municipale que nous envisageons à Rufusque. Tout compte fait. Tout compte fait. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle gouvernance municipale que nous voulons avoir pour Rufusque devrait avoir pour socle les conseils des quartiers. Les conseils des quartiers comme partenaires pour prendre en charge les préoccupations de Rufusque. ... ... ... ... ... ...